et bien salut tout le monde c'est biart j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo une vidéo très particulière et très très importante tout simplement avant la vidéo abonne toi like partage et comment partager à tous tes amis donc c'est parti on va commencer par les vidéos on va parler d'une anecdote vrai on va parler de quelque chose qui s'est passé réellement vraiment passé en juin je vais vous raconter mon histoire qu'est ce qui s'est passé c'était un jour lundi 1er juin 2020 bah j'étais chez moi chez moi comme ça direct tranquille et on m'appelait en fait c'était avant on disait ouais il ya une soirée et où j'y croyais donc tu vois une soirée c'est trop bien quoi tu vois s'il ya mon pote tu vois je viens après bah mon pote qui m'avait pas appelé en me disant ouais je viens pas tout donc je savais que même pas il était pas là et on dit ouais il y avait dit mais tout bien la soirée donc moi j'étais creux tu vois donc j'étais chez mon père parce que mes parents sont séparés donc je ferai une vidéo comment ils se sont séparés c'était à lyon et ça s'est passé à bourg le soir je faisais le repas pour l'anniversaire d'armes manger le plat donc je faisais un repas c'était la viande façon sirignac donc oui je mangeais le repas c'était super bon et en même temps quand je faisais le repas peu après enfin quand je mangeais aussi pendant qu'on mangeait bon on m'appelait à chaque fois à chaque fois mais c'était chiant c'est un truc ça m'énervait quand on t'appel comme ça et tout le mec en plus il me disait j'aime pas t'arceler ma nani ma nala frère arrête de mytho sérieux c'est quoi cette merde quoi le mec il dit je t'aime pas t'arceler mais t'arceler on prend pas pour un coup voilà il m'appelle et tout dit ouais si tu viens pas à la soirée je me fais tabasser ou tu te fais tabasser pas des conneries quoi je me suis dit ouais vas-y je viens après il y avait aussi une meuf qui m'avait appelé ce jour là elle m'a dit ouais tu fais quoi après bouger ouais je sais pas bah y'a une soirée et tout en plus rien que là c'était chelou et aussi le mec il m'avait dit ouais viens le plus tard possible à la soirée frérot déjà une soirée tu viens le plus tôt possible c'est pas le plus tard possible que je me suis dit mais ouais comment ça tu viens le plus tard possible donc après bah rien que là je me doutais tu vois j'avais des doutes je réfléchissais et tout bah après je suis venu parce que en fait à une soirée c'est que tu viens le plus tôt possible parce que plus tu viens le plus tôt possible à une soirée plus tôt profite parce que c'est le plus tard possible ça sert à rien de faire une soirée quoi donc voilà tout après on m'a dit ouais viens pour le machin aussi ils ont changé à chaque fois d'adresse société au cimetière société à une adresse donc je suis venu en scooter il était à peu près une heure 30 du max chercher la soirée tu vois non avec mon téléphone et tout j'avais mis l'adresse au hôtel je cherchais et tout j'ai vu personne j'ai fait l'aller le retour et au retour j'ai vu un mec mon pote avec des buissons il était caché il avait un putain de couteau son arme il avait des armes blanches j'avais un couteau suisse dans sa sacoche et un couteau dans sa main quoi et après il m'a agressé ouais donne moi ton scooter ouais dans le secret et voilà mec moi j'avais tellement peur moi j'avais pas qu'on faire attend c'était la première fois qu'on m'a agressé comme ça quoi je me suis dit ouais ça va jamais m'arriver bah si en fait tout peut arriver dans la vie si tu m'as dit ouais donne moi ton scooter et tout bah après je suis descendu du scooter et tout mais j'avais tellement peur j'avais posé mon test et tout j'ai fait oh la 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 t'es comme ça et tout et après paf il m'avait touché là et avait fait un trou sur mon sweat tommy comment j'avais le seul et après il m'avait dit ouais donne moi ta banane tout machin je vais donner et après il m'a dit ouais donne moi de l'argent je vais donner 10 euros et après il avait vérifié mon portefeuille il m'avait dit ah c'est le mytho t'as 25 euros et tout donc il me les a pris aussi tu vois il m'a pris 25 euros ma banane et mon scooter en à peine 15 20 minutes quoi après il m'a fouillé comme ça il était là tatatata avec le couteau comme ça tatata voilà il était comme ça en fait ceux qui ont des armes blanches ceux qui se battent avec des armes blanches c'est des grosses tapettes bien évidemment évidemment fils de pute tout simplement il n'y a pas d'autres mots alors c'est pas des mecs tu vois c'est pas des bonhommes tu vois que les mecs sont toujours là avec des armes blanches t'as des mains ça suffit non on est pas en amérique mais oh la la c'est la décadence après elle me dit ouais t'as quoi dans les poches sorciettes dans tes poches moi j'ai dit avec mon portefeuille avec mon portefeuille et après bah j'ai sorti mon téléphone et là c'est comme un con bah j'ai sorti mon téléphone et après il a pris mon téléphone mon iphone se2 bah celui que j'ai acheté tout simplement aussi je vous mettrais plein de captures d'écran exactement ouais 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 t'es bien renseigné toi bah il avait tout pris et aussi je faisais que de pleurer mais que de pleurer et après il avait fait des tours de scooter et aussi il m'avait dit ouais ça fait depuis cinq heures que j'attends un scooter comme ça et tout c'est la première fois que je vole et tout donc voilà il est revenu après il a refait un autre tour de scooter et c'est le gamelle c'est honteux c'est le gamelle il sait même pas conduire frérot sérieux après bah il avait dit ouais y'a des mecs qui attendent et tout ça c'est mytho ouais bah il s'est passé plein de choses mais je raconte détail pas en détail pas en détail mais je fais un résumé quoi donc ensuite bah le mec il est parti avec mon scooter mon téléphone il est parti avec tout mes casques mon scooter mon téléphone mon argent ma banane qui avait plein tout j'avais plus rien franchement j'avais le sol en plus c'était moi qui avait payé mon iphone mec avec mon propre moyen mon propre sous j'économisais noël mon anniversaire pour avoir de l'argent tu vois économiser pour cet iphone bah j'ai hésité à faire à rentrer chez moi à pied si le mec il a dit ouais si tu dis à personne pendant trois jours je te rends tout btdr t'es qui j'ai pas cru j'ai fait trois jours mon pote tu vas te rendre comme neuf ouais c'est ça qui est con ce fils d'op bref et donc j'ai fait pour une crigny à pied je suis rentré chez moi il était 5h du matin 5h30 du match j'étais KO et je suis rentré chez moi j'ai appelé les flics ils ont dit ouais ce qu'il se passe et tout bah je me suis dit je me suis agressé et tout j'ai expliqué l'histoire et après il a dit ouais bah il faut aller dans un commissariat à Givor appeler les flics appeler les flics on bouge on bouge on appelle les hendec y'a les hendec qui arrivent après je suis allé me coucher parce que j'étais KO après le lendemain avec mon père j'ai raconté l'histoire à ma mère j'ai appelé après j'ai dit bah après je l'ai dit à mon père et tout et après on était allé au commissariat d'où la on a tout expliqué etc et après quelques jours plus tard on a retrouvé mon scooter je vous mettrai des screens tout simplement des vidéos donc on a retrouvé mon scooter ils ont tout volé ils ont volé les vitres là ils ont volé la plaque de matriculation aussi le top casse mais il y a un pote à moi qui a retrouvé mon top casse à vous on l'a retrouvé comme ça dans un champ enfin dans un côté de la mairie enfin je sais plus ou pas donc ouais ils ont retrouvé mon scooter ils ont volé aussi casque la chaîne anti vol pratiquement tout en fait et aussi il y avait un truc pour poser son téléphone pour mettre le gps donc ils ont volé ça aussi voilà tout niquer tout donc les flics ils ont retrouvé à Saint-Génie Laval deux mecs qui les aîtes les cons avec aussi donc les flics ont posé le scooter quelque part à Oulain dans un garage ou je sais plus où donc il fallait payer 200 balles je crois bien et donc on a payé et après l'a emmené chez le garagiste et après la sécu ils ont dit remboursement de 400 balles ou sinon c'est une réparation de 1200 euros à SMIC donc je réfléchis encore mais je pense que je vais pas le faire réparer je le laisse tranquille mais en vrai un scooter ça dépasse mais au bout d'un moment c'est chiant c'est lassant mais ça dépasse et quelques jours plus tard apparemment il y a des mecs qui ont retrouvé mon iphone mon iphone SE 2 ils l'ont acheté sur le bon coin à 450 euros NANI je sais pas si c'est vrai on verra bien on verra bien donc j'irai au rendez-vous pour voir si c'est vraiment mon iphone et tout mais ça je vais réessayer une récup et tout la banane enfin c'est perdu malheureusement j'ai perdu ma belle banane voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dirai dans une intro de vidéo ce qui se passe donc c'est la fin de cette histoire en fait donc voilà c'est la fin de cette vidéo ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut jamais voler c'est pas bien si tu veux te faire de la tue je comprends t'as besoin d'argent tu veux des amis de marque ou pas bah tu travailles voilà mais c'était sûr en fait c'était sûr c'est pas con quoi bah c'est pas compliqué donc le bonheur n'est pas une destination et c'est un style de vie ciao